Et coucou mes petits carriens, je crois que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une vidéo de type pack opening où on va aller chercher des offres que j'avais pas encore pris jusque là et qui sont quand même vachement sexy, le moins 70% il est quand même vraiment tentant malheureusement j'ai pas réussi à débloquer l'archer magique donc du coup je pourrais pas l'avoir, c'est pour ça que j'attendais avant de les ouvrir mais j'ai échoué au défi tout simplement, après j'ai pas le temps de le tenter beaucoup j'ai le temps de le faire qu'une seule fois malheureusement et j'ai pas fait les 12 victoires du coup on va se venger, se rattraper en allant ouvrir et bien pas mal de petits coffres, évidemment n'oubliez pas de lâcher votre plus beau pouce bleu si cette vidéo vous fait kiffer évidemment et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ça fera toujours plaisir et en fait partie des amis dans l'ouverture des coffres va commencer évidemment par les moins chers mais c'est quand même vachement tentant, on a énormément de gemmes à récupérer et de gold surtout plus pas mal de cartes donc honnêtement ces petits coffres ici, ces petites offres sont vraiment hyper intéressantes pour un peu moins de 40€, il y a vraiment de quoi faire donc du coup les amis on va aller chercher la première offre ok les amis mon pépal a bien été validé du coup on peut ouvrir le coffre hop hop hop, attention suspense bon les 630 gold c'est logique les gobelins évidemment je m'en fiche vu que j'ai mes communes j'ai toutes les communes au calme les potos 3 boules pour 1 les amis ça c'est vraiment pas une bonne nouvelle clairement et 2 chasseurs par contre ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout et on se met bien les amis alors du coup on va pouvoir changer évidemment c'est un avantage du coffre de foudre je vais évidemment virer et bien pour abombre clairement les 20 tombstone ouais c'est pas une carte que je joue beaucoup à tombstone donc je vais la relancer encore je pense le bélier par contre ça m'intéresse déjà un peu plus est-ce que je garde le bélier ? je pense que oui et je vais relancer des gobelins juste pour voir si je peux pas trouver une carte que je n'ai pas entre guillemets et du coup ce sera du GR évidemment la type GR bon bah c'est pas grave mais ça reste quand même plutôt mon corps du bélier et du chasseur donc 2 cartes quand même assez jouées dans la méta pour avoir le petit dessin qui apparaît derrière donc j'imagine un chevauchant de cochon et on va aller chercher du coup la deuxième offre les potos alors dans cette deuxième offre que va-t-on avoir du coup pour porter 5 euros et 49 donc toujours un coffre de foudre évidemment ok l'électropulsion tiens je la remplis vu que c'est une carte que j'avais pas en entier pour aller donner vu que c'est des cartes assez demandées par les clans 23 moumous alors ça ça me plaît aussi ça c'est pas mal et 2 baby drake c'est pas mal non plus est-ce que je prends le risque de relancer pour aller chercher des cartes ? c'est un peu chaud c'est un peu chaud je vais peut-être relancer le baby drake ouais 2 princes c'est bien aussi c'est bien je crois que je vais garder les 2 princes les gars je pense que les 2 princes ça va être mes cartes derrière est-ce que je relance les 3 moumous ? je pense pas parce que c'est une carte que je joue j'ai pas encore niveau max du coup je pense que je vais garder le coffre tel quel je vais pas relancer les communes ça sert à rien vu que je les ai toutes voilà et là j'ai fait mon stock d'électropulsion pour le donner au clan donc on va rester sur ce coffre là ce coffre qui est clairement plutôt pas mal on va rester sur ça les poteaux et du coup on va passer sur le suivant ah le cochon il est là le chavaucheur allez les amis on est parti sur l'offre à 11 euros hop qu'est-ce qu'il y a dedans ? est-ce qu'on va avoir un truc cheaté ? je ne sais pas on a droit ah les fues à squelettes ah c'est vrai que je pourrais aller les chercher j'avais oublié que je n'avais pas à niveau max bon maintenant il n'est plus très joué depuis son nerf donc en soi on s'en fiche un peu de toute façon à terme je vais finir par les avoir inexorablement donc il n'y a pas de pression allez 20 machines volantes ça c'est bien la machine volante grosse carte de la méta en ce moment et géant squelette ça par contre on va relancer direct même si la carte n'est pas mauvaise c'est malheureusement pas une carte que je joue beaucoup donc pour le coup je vais peut-être éviter de le garder et on va le relancer les amis charrette à canon ouais ouais non 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 je ne garde pas la charrette armée de squelettes c'est encore pire donc non sorcière non plus s'il vous plaît pas d'épic pourri donnez-moi une bonne épic ce serait cool le bouilliste j'aime bien mais pareil je ne joue pas beaucoup en ce moment donc ce n'est pas une carte que j'ai envie d'aller chercher ici du coup on va relancer une dernière fois le sort de rage ma carte préférée évidemment voilà voilà ça fait toujours plaisir c'est la régalade le bonheur d'avoir ce genre de carte on est content et du coup les amis on va aller chercher le dernier gros coffre c'est parti ok il est là la grosse offre évidemment donc là on monte déjà 132 000 gold c'est énorme alors ok bon bah ça souvent on s'en fiche objectivement ça ne change rien on va prendre le GR pour la beauté du geste euh ouais moi je vais prendre des cabanes je vais prendre des cabanes de barbares qui me plaisent un petit peu plus que le sorcier là c'est pareil il n'y a aucune différence pour moi donc je vais prendre des teslas mais c'était la même chose c'était qu'il fliffe les gardes ou la charrette alors les gardes qui sont une très très bonne carte en ce moment bon maintenant j'en ai 5 sur 200 donc autant vous dire avant que je l'ai niveau 8 il va s'en passer des années je pense est-ce que j'ai pas plus intérêt à aller chercher une charrette enfin 4 charrettes et du coup la rapprocher du niveau 7 je pense que je vais aller chercher les charrettes même si les gardes sont meilleures donc là c'est plus par rapport à mes cartes je pense que c'est je pense que c'est le bon choix oh là 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 oh là je suis content allez 52 BDF les gars la BDF ça doit faire 2 mois que je la demande tous les jours dans mon clan c'est là vous pouvez demander au carlin tous les jours je le fais est-ce que vous avez donnez-moi des BDF les gars et du coup là il y en a 52 d'un coup donc là et on se rapproche de la BDF niveau max niveau 11 qui va me faire kiffer d'avance ça c'est cool ah ça c'est moins cool évidemment c'est le bonheur d'avoir du clonage ou de la rage bon la rage je pense que j'en ai assez eu donc on va on va passer sur du clonage voilà mais bon c'est un choix évidemment qui me comble de bonheur je vais pas vous le cacher je suis vraiment ravi et en légendaire qu'est-ce qu'on va avoir ok alors ça c'est pas mal la Night Witch que j'ai que niveau 2 donc du coup ça va me faire ma 3ème Night Witch donc clairement là je prends les amis on se fait plaisir hop là il m'en manque plus qu'une pour la passer niveau 3 donc là c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi donc c'était une plutôt belle offre oh ils sont mignons tous les deux sur des câlins incroyable 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 bon du coup les potes 4746 j'aime et vous voyez ce que j'ai dans mon coffre de chance quotidien qui est plutôt sympa pour moi je vais vous expliquer pourquoi bon déjà le géant c'est une carte intéressante c'est une carte que j'aimerais bien avoir niveau max mais j'en suis encore assez loin le golem je l'ai niveau 7 mais c'est ma carte qui est le épique qui est le plus proche d'être maxé d'ailleurs il est dans la decklist que je joue et je joue golem enfin c'est ma carte entre guillem ma carte préférée du jeu j'ai toujours joué des gros decks un peu bit down etc donc là j'en ai 123 sur 200 donc ça me permettrait d'aller choper quelques golems je dis pas non derrière et la voleuse en plus il me manque une seule hop il me manque une seule voleuse les amis pour la passer alors attendez elle est où la voleuse le géant vous voyez j'en ai quasiment 500 donc c'est pareil je pourrais me rapprocher beaucoup et la voleuse la voleuse j'en ai 3 sur 4 il m'en manque une pour la passer niveau 3 alors est-ce qu'on va passer la voleuse niveau 3 les amis on va voir si on va chater je vais aller chercher des coffres de chance du coup comme leur nom l'indique sinon elle est là elle est dans le shop mais 40 000 gold j'aimerais bien utiliser mes gold donc pour le coup on va aller gêner et on va essayer d'aller toucher ce qu'on veut allez les gars si vous voulez donner moi ma voleuse soyez sympa ça commence par de la chance d'avoir des chevaliers bon ça je m'en fiche évidemment du géant ah du géant x 50 ça c'est une bonne nouvelle et derrière le golem x 8 allez ça c'est bien très 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 bon coffre il me manque 69 69 golems pour l'avoir niveau max ça serait ma première réplique maxée donc je vous avoue que ça ferait plaisir donc on va continuer d'ouvrir des coffres de chance clairement parce que celui-là il était cool s'ils peuvent tous être comme ça franchement moi je signe allez là on a quoi on a du chevalier ça on s'en fiche la machine de voile x 50 bon pourquoi pas ça me dérange pas non plus je préfère avoir évidemment des géants du coup oh le ballon mais légendaire donc du coup les gars ah oui mais attendez c'est pas sûr que ce soit la voleuse c'est ça c'est pas sûr normalement c'est la voleuse en plus j'ai la chance c'est la voleuse oui c'est la voleuse les gars c'est la voleuse qui vient de tomber boum le plaisir et du coup la voleuse qui va pouvoir passer niveau 3 et ça ça fait très 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 plaisir les potes et du coup comme j'ai vu ce que je voulais dans les coffres de chance et comme il reste encore des gemmes on va se prendre un coffre légendaire du roi parce que là j'avoue que ça me fait chier d'avoir une autre voleuse et vu que j'ai vraiment pas trop de bol d'une manière générale je vais essayer d'éviter que ça se passe donc on va aller chercher un coffre légendaire du roi les frérots en espérant avoir pourtant pas une autre légendaire une night witch par exemple alors là si j'ai une night witch les gars cette vidéo c'est la meilleure vidéo qui me soit jamais arrivé en pack opening clairement du coup je pourrais passer deux niveaux 3 ce serait énorme ah bah je vais prendre les apises ça on s'en fiche ça on va prendre les princes évidemment les sordes de rage qui me pourchassent pourtant je suis pas rageux parfois ah ah très bien ça c'est ouais alors bon je joue pas le sorcier je joue pas le sort de soin franchement là ici je prends le sort de soin parce que vraiment je joue jamais le sorcier j'aime pas du tout cette carte c'est une des cartes que j'aime le moins dans le jeu bon là je vais prendre les poisons évidemment parce que les clonages on a déjà eu notre dose tout à l'heure derrière oh les 11 golems oh là là les 11 golems ça fait plaisir ça 144 golems les gars je me rappelle 142 pardon je vais le compter il m'en manque plus que 58 pour l'avoir niveau 8 donc on attendra pas si avant mais bon enfin d'accord je pense attendre quelques semaines voire mois avant d'avoir niveau 11 et du coup enfin niveau 8 pardon et là du coup les amis la légendaire qu'est-ce qu'on va avoir allez Night Witch s'il te plaît Night Witch Night Witch Night Witch Night Witch Night Witch pas du tout mais alors pas du tout bon bah là je vous avoue que je suis un peu déçu bon je vais prendre le Phantom Royale comme ça j'en aurai un sur 4 mais vu qu'il est que niveau 2 mais bon le Dragon TDE je vais pas aller en chercher un pour arrêter 2 sur 10 je vais pas vous mentir donc là ouais là c'est la dureté d'aller chercher des légendaires dans Clash Royale vous voyez je souffre ah c'est dommage c'est dommage là on aurait Night Witch franchement j'aurais été évidemment ravi on va aller monter la voleuse on se fait plaisir elle est où la petite voleuse elle est là hop on l'améliore direct on va la passe niveau 3 hop la petite légendaire niveau 3 qui fait plaisir et du coup bon on commence à avancer un petit peu au niveau des légendaires c'est ouais il manque du méga chevalier bon après le méga chevalier il est plus très fort en ce moment et la plupart maintenant sont au niveau 3 4 pour la princesse mais ça c'est une exception qui ne confirme pas la règle c'est parce que j'en ai eu beaucoup des princesses elles me pourchassent un peu il faut le dire et du coup bah voilà les amis je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez kiffé évidemment le petit pouce bleu faites vous plaisir et puis si vous n'êtes pas bon à la chaîne abonne toi mon ami voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les potos tcho tcho et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt